La grande division qu'il y a dans ce pays, c'est ce qui m'inquiète. Même au niveau du gouvernement qu'on vient de former, où qu'on est en train de former, on dirait qu'il n'y a que des cadres de la Haute-Guinée qui sont des cadres ici en Guinée. A 90% c'est ça. Vous pouvez prendre la liste, vous allez vous rendre compte vous-même. Ce n'est pas normal. Il y a plein de cadres dans ce pays. Nous ne disons pas qu'il faut absolument prendre telle personne ou telle personne, mais quand on doit regarder les compétences des gens, on n'a pas besoin de faire des aliments, surtout quand on ramène les gens qui ont été là et qui sont à la base de ceux dont nous souffrons dans ce pays. Il faut avoir le courage de le dire. Mais les gens ne veulent pas qu'on voit ça, alors que c'est ça la réalité. Docteur, bonsoir. Bonsoir M. Baldé. Merci d'avoir accepté de nous recevoir. Aujourd'hui, la Guinée vit des moments très difficiles. qui sont liés à la crise politique née des élections, le référendum et la présidentielle 2020. Aujourd'hui, le gouvernement peine à former son gouvernement. Quel regard portez-vous sur cette situation ? M. Baldé, vous savez très bien que les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées sont des conditions quand même qui ne sont pas acceptables au plan de la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure du référendum. Il y a non seulement le référendum, il y a les législatives. Parce qu'on a couplé effectivement le référendum aux législatives. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est au forcep que les choses ont été acquises. Nous voyons ici des députés qu'on a pratiquement nommés, parce que c'est Pompi, moi je n'appelle pas ça élection, puisque la participation n'était pas là. Alors, c'est quand même regrettable que nous soyons à ce point. Et dans un pays où on parle de démocratie, surtout des gens qui ont lutté pendant près de 40 ans pour faire asseoir effectivement la démocratie. Mais on se rend compte que plutôt que ça c'était un slogan, et que nous sommes en train franchement de... nous avons régressé. C'est quand même malheureux de constater qu'il n'y a aucune disposition de démocratie ici. Aucune disposition. C'est ça. Aujourd'hui, si vous voyez que les gens peinent effectivement à nommé un gouvernement, c'est parce qu'à l'intérieur même, les choses ne sont pas au beau fixe. Il y a une contradiction même au niveau du RPG. On l'a su, parce que quand vous voyez des gens qui contestent, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'entente quelque part. Nous ne sommes pas dans les secrets de ces négociations, mais ce qui est clair, c'est que s'ils s'entendaient, il n'y aurait pas eu de problème. Et si vous voyez aussi, moi j'avais des problèmes même avec la structure du gouvernement. Vous voyez la structure du gouvernement, c'est un gouvernement pléthorique. Un pays comme la Guinée n'a pas besoin d'une trentaine de ministres. On parle de 36. Avec quel budget ? Comment est-ce qu'on va s'occuper des problèmes, des préoccupations réelles du peuple ? On ne peut pas. Un pays comme les Etats-Unis, ils ont 13 ministères. Nous, alors qu'ils ont plein de moyens, ici on n'en a pas, mais parce que chacun se nourrit justement des titres, on pense que quand on appelle quelqu'un de ministre, il a déjà atteint le second. Alors que la population est en train de couper, ce n'est pas du tout normal. Mais on le sent parce que c'était là justement la préoccupation majeure. Monsieur Kondé, son problème n'était pas comment faire pour que la Guinée se développe, mais comment faire pour que lui, il se maintienne au pouvoir. C'est ça. Tout le calcul qui se fait, c'est autour de ça. Rien d'autre. Alors aujourd'hui, il est resté, vous êtes dans une alliance qu'on appelle ANAD, qui a soutenu le président de l'IFDZ, c'est Luda Lendialo. Et à quel niveau vous êtes dans cette lutte pour récupérer votre victoire ? Justement, vous savez, on nous a volé une victoire. Cette victoire a été volée. C'est reconnu de tous, nous pouvons démontrer. Nous avons gagné ces élections. Nous le dirons devant n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. La victoire a été volée. Maintenant, les gens vont commencer peut-être à confesser, parce que quand vous rentrez dans les secrets de ce qui s'est passé, ils savent que nous avons gagné. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas l'effectivité du pouvoir parce que nous n'avons pas l'armée. Nous n'avons pas l'administration. Nous n'avons pas les services militaires et paramilitaires. Nous n'avons pas les institutions financières en Guinée. Or, c'est ça le fondement du pouvoir aujourd'hui. Ils sont allés. Quand on va distribuer de l'argent aux militaires et un peu partout, il va de soi, que cela soit aligné avec le désir de l'exécutif. À l'ANAD, nous, nous savons une chose. Il est très difficile d'abandonner quelque chose que vous avez pu acquérir dans la douleur. Nous avons travaillé dur pour la victoire de l'ANAD et on l'a obtenu. Tous les chiffres le disent. Quand on vient nous dire, parce que la Séné a proclamé quelque chose et la Cour constitutionnelle est venue justement valider, le fait que la Cour constitutionnelle valide ou que la Séné même proclame ne fait pas de ces résultats de vrais résultats. On est en train de nous dire simplement que c'est pour l'institution, enfin, imposer cette dictature institutionnelle et que nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous, nous allons nous battre par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens, l'ego, je dois additionner. Mais il n'est pas question pour nous de ne pas effectivement pousser autant que l'on peut pour obtenir justement notre victoire, une victoire acquise dans les yeux. Nous allons continuer à nous battre dans ce sens, en utilisant tous les moyens. Et qu'en est-il de cette main tendue, de ce dialogue dont on parle souvent ? Oui, main tendue, vous savez, si la main tendue est réelle encore, ça se voit. Mais vous ne pouvez pas tendre la main à quelqu'un, vous dites, venez, va négocier. Quand vous tournez, vous allez prendre ces amendes, vous les jetez en prison. Quand vous allez bloquer, faire un blocus au niveau de leur bureau, quand vous persécutez tous ceux qui sont de l'opposition. On a l'impression ici que quand, dès qu'on dit opposition, c'est terminé, tout le monde, c'est comme si ce mot ne devrait pas être, disons, prononcé. Nous ne pensons pas que ce soit une main tendue. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une main tendue, c'est la raison pour laquelle nous nous disons que nous allons exclure complètement le concept même de pouvoir nous asseoir et dialoguer. Nous allons l'exclure. Et comment on pourra s'en sortir alors dans ce cas s'il n'y a pas de dialogue entre les deux parties ? Bon, de toutes les façons, quelque part, quelque part, si dialogue il doit y avoir, je dis bien si dialogue il doit y avoir, chacun est dans sa position. Nous, nous pensons que nous allons gagner. Et ce qui nous intéresse effectivement, c'est maintenir le cap pour effectivement traduire cette victoire-là dans les faits. nous sommes en tout cas dans les dispositions pour faire accepter cette victoire-là. Je sais que de l'autre côté, ils pensent qu'ils ont gagné, mais nous verrons très bien ce qui va se passer. Nous sommes dans les dispositions, nous sommes en tout cas dans la logique de faire valider notre victoire par tous les moyens légaux. Il faut bien que j'ajoute ça, les moyens légaux. Ça veut dire que ce bras de fer va continuer encore ? Bon, le bras de fer, ce n'est pas de notre, ce n'est pas nous qui sommes en train de le manufacturer. Tout ce que nous avons demandé, que notre victoire soit reconnue. Si M. Condé reconnaît la victoire aujourd'hui ou demain, il n'y aura pas de bras de fer. Ce qui est clair, c'est que nous savons que nous avons gagné. Alors, lui, s'il l'a gagné, qu'il le dise. Nous, nous savons qu'il n'a pas gagné. On l'a dit. Parce que nous n'avons pas manqué même d'appeler au moment où, comment on appelle ça, au moment où les fameuses commissions administratives de centralisation des votes étaient en train de tabler. On n'a pas manqué de les appeler pour leur dire. On avait déjà ces résultats. Et je dois ajouter, ces résultats avaient déjà été affichés. Quand on nous dit que le résultat, M. LH de Mamadou, c'est autoproclamé, c'est des histoires. N'importe qui pouvait avoir accès à cette information parce qu'elle était publiée. Alors, le bras de fer, il ne va pas compter. Nous sommes sûrs. Les gens reviendront à de meilleurs sentiments et reconnaîtront la victoire de LH de Mamadou, dans l'Indiano. Oui, mais vous savez bien que le président Alpha Condé, il a déjà l'appui de ces institutions dont vous parlez. Et aujourd'hui, il semble être reconnu un peu partout comme étant le président de cette troisième république ou quatrième, je veux dire. Oui, mais vous parlez. Moi, quand je parle d'institutions financières, je parle des institutions ici en Guinée. Je parle de la Banque centrale qui est celui qui décide de ce qui se passe. Aucun centime ne peut sortir de la banque sans lui. Quand vous parlez, vous prenez l'administration, c'est lui. Vous prenez le service militaire, paramilitaire, c'est lui. Vous prenez n'importe quoi, en tout cas c'est lui, jusqu'aux milices privées. C'est de ça que je parle. Les grandes institutions internationales se rendent compte effectivement que le climat actuel n'est pas propice même pour des investissements. Alors, il va arriver à un point où si les contradictions sont accentuées, ils seront obligés d'intervenir d'une manière ou d'une autre. M. Condé va peut-être continuer à faire ce qu'il peut pour se maintenir au pouvoir, parce que ce qui l'intéresse, c'est ça. Tout le reste, ce n'est pas son problème. Si aujourd'hui, les gens se battent à côté de lui ou autour de lui pour se positionner, ce n'est pas ce qui est son problème. Son problème, c'est comment se maintenir. Alors, moi, je crois qu'autour de lui, il y a beaucoup plus de problèmes. Il va falloir qu'il prenne la disposition justement pour régler ça. On a déjà su. Il y a des problèmes autour de lui. Sinon, c'est des gens qu'on est en train de récompenser. Vous avez vu le ministre Mokta ? Il y a eu pas mal de rumeurs autour de lui. Il n'est pas content. C'est ce qui met en exergue le fait que, effectivement, dans la campagne, il y a eu trop de promesses. On a promis tout à tout le monde. Maintenant, le partage est devenu très difficile. Il ne sait plus où aller. Parce que quand il donne ici, de l'autre côté, on va revendiquer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est la raison pour laquelle le gouvernement se forme au compte-gouttes. Aujourd'hui, on essaie de satisfaire deux ou trois. Demain, on va faire la même chose. Mais qui sait si ces deux qu'on a satisfaits là, on n'a pas créé de problème au niveau de deux autres qui ont été oubliés. C'est ce qui se passe. Un gouvernement, ça ne devrait pas être comme ça. Si on comprend bien, vous comptez attendre que la situation pourrisse encore pour pouvoir... Si la situation doit pourrir, ce n'est pas de notre fait. Ce n'est pas nous qui faisons pourrir cette situation. Monsieur Kondé, la seule solution à ce problème, c'est lui qui a, en tout cas, le nœud. C'est lui qui a la solution du problème. Sinon, les enfants d'une même famille peuvent s'entendre pour... Si, en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte que ce pays-là sorte de l'ornière, c'est très facile. Mais quand on veut imposer quelque chose alors que vous connaissez très bien et c'est le résultat que nous avons eu avec cette... comment on appelle... toutes ces personnes qui sont mortes justement dans la défense ou alors dans le refus ou dans l'opposition à une imposture, vous savez, il va falloir quelque part que... Moi, je crois que, quelque part, M. Kondé doit être un peu mal à l'aise parce que je ne pense pas que ses calculs étaient jusqu'à permettre qu'il y ait ce genre de choses dans un pays, surtout pour lui, que nous connaissons, qui a lutté pendant, quoi, 40 années, plus de 40 années. Moi, je crois que ça ne lui fait pas honneur. Mais vous pensez aussi qu'à ce stade-là, il va renoncer à son projet de rester... Bon, il ne peut pas renoncer. C'est-à-dire, les faits sont têtus. Il ne peut pas renoncer parce que, quand même, quelque part, il faut bien que, même s'il doit céder quelque chose, qu'il le fasse la tête haute. Il prendra la disposition pour ça. Et pour ça, même la disposition pour justement de pouvoir trouver justement le contexte qu'il faut pour ça. Et quelle est cette chose ? Non, je ne... La chose, c'est qu'il abdique, qu'il reconnaisse la victoire de notre candidat élu, c'est tout. Parce que c'est l'élu du peuple. Et que Dalin devient le président... Et qu'il devient... Parce que c'est le président élu. C'est le président élu. Il y a eu des premières, en tout cas, dans les élections de 2020. Il y a eu des premières. Jamais, jamais... Le président n'est pas allé en région forestière, il n'est pas allé dans toutes les préfectures. C'est le premier. Sinon, il passe un peu partout. Alors, connaissant... Comment on appelle ? La grande différence, la grande, disons... Je ne sais pas comment même je vais appeler ça, la contradiction fondamentale entre ce qui avait été promis avant les élections de 2015 et ce qui est venu par la suite. Les gens n'ont plus confiance. Il y a une crise de confiance. On peut dire tout. La réalité, c'est que... C'est parce que nous avons critiqué sévèrement que dans certaines régions en forêt, ils sont en train de gratter les routes. Ça n'a jamais existé. Les gens nous appellent pour nous le dire. Ça, ça ne devrait pas être le cas. Parce que quand on vient avec un projet de développement, on a un projet de société qui met en exergue effectivement les besoins du peuple, on n'a pas besoin de même de critiquer ce qui se passe. Vous venez avec cette approche et tout le monde sait que c'est ce que vous venez faire. Mais alors, actuellement, non. Et la grande division qu'il y a dans ce pays, moi, c'est ce qui m'inquiète. Même au niveau du gouvernement qu'on vient de former ou qu'on est en train de former, on dirait qu'il n'y a que des cadres de la Haute-Guinée qui sont des cadres ici en Guinée. À 90%, c'est ça. Vous pouvez prendre la liste, vous allez vous rendre compte vous-même. Ce n'est pas normal. Il y a plein de cadres dans ce pays. Nous ne disons pas qu'il faut absolument prendre telle personne ou telle personne. Mais quand on doit regarder les compétences des gens, on n'a pas besoin de faire des aliments, surtout quand on ramène des gens qui ont été là et qui sont à la base effectivement de ce dont nous souffrons dans ce pays. Il faut avoir le courage de le dire. Mais les gens ne veulent pas qu'on voit ça alors que c'est ça la réalité. Alors, Docteur, selon vous, concrètement, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui à la Guinée pour qu'elle puisse tourner cette base de la crise-là ? Il faut que les uns et les autres reconnaissent que quand on parle de démocratie, ce n'est pas sûrement de vaines paroles. Ce n'est pas de bouffer d'air. On n'est pas très simplement de pomper de l'air. Quand on parle de développement, ça doit être placé dans un contexte. Il faut que ce soit conçu et que ce soit... Cette conception-là se traduise en acte. Il faut d'abord reconnaître les compétences. Avant de reconnaître les compétences, il faut reconnaître les faiblesses. C'est quand on connaît les faiblesses d'un système qu'on peut effectivement les redresser et les changer si c'est possible. Et je suis sûr que c'est possible. pour que ce pays la puisse continuer, pour ne pas qu'on patine, comme on le dit souvent, il va falloir que l'on fasse de véritables changements. Ce n'est pas seulement des changements en termes de vocabulaire, mais il faut que ce soit des changements dans le comportement. Aujourd'hui, prenez n'importe quel secteur. Le mal qui gangrène ce pays aujourd'hui, c'est la corruption. Mais comment est-ce qu'on peut vous faire confiance si dans justement votre approche, même s'il y a des rumeurs de corruption quelque part, vous vous faites comme si rien n'en est et puis les mêmes personnes vous les ramènent. C'est comme si franchement, vous vous moquez du peuple en général. C'est ça, c'est ça l'attitude. Et ça ne peut pas aller. Alors, M. le Président, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autorité, mais moi, je crois que quelque part, il doit écouter le peuple. C'est ce qui manque. Il faut qu'il écoute. Et quand il écoute, il doit prendre des actes. D'abord, nous ne le reconnaissons pas, je dis président, parce que c'est lui qui est là de facto. Il a l'effectivité, nous disons qu'il est le président, mais il n'est pas élu, il n'est pas légitime. C'est ce que nous nous disons. Voilà. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller quand même à un dialogue pour pouvoir comprendre les positions des uns et des autres pour régler cette situation ? Oui. Si ça arrive à ce niveau, oui. de toutes les façons, on peut aller à un dialogue, mais dialogue pour dialogue, ce n'est pas ce qu'il ne vaut pas. Alors, comme je l'ai dit à l'entame, on ne peut pas vous demander de venir dialoguer alors qu'on est en train d'enfermer vos enfants. Vous allez dialoguer, de quoi vous allez parler ? C'est ça. C'est-à-dire de leur libération et puis d'une reconnaissance de l'autre côté. Mais c'est possible, c'est possible. Il faut d'abord que ces gestes-là soient là. On ne devrait même pas être en train d'emprisonner les enfants des autres ou alors simplement parce que c'est l'opposition, on les prend, on les fout en prison. On ne devrait même pas le faire. Donc, ça ne devrait pas être même un sujet de discussion. Quand une main est tendue, si c'est une main tendue, vous saurez si c'est une main tendue. Mais bon, ceux qui ont eu l'occasion de travailler ici, moi, je viens de rentrer il n'y a pas encore 4 mois. Donc, il y a une certaine réalité politique que je ne connais pas très bien. Mais en termes de négociation, vous voyez, au Sénat américain ou au Congrès américain, c'est des gens qui sont toujours à couteau tiré quand ils discutent. Mais vous sentez quand même qu'ils sont en train de discuter pour quelque chose de concret. Chacun a son approche. Si vous vous différez sur le plan de vos approches, c'est quelque chose que vous pouvez reconcilier. Mais si, du point de vue objectif, vous ne pouvez même pas vous entendre, ça va être très difficile de dialoguer. C'est ça, la réalité. Et pourtant, beaucoup estiment aujourd'hui que CELU devrait accepter d'aller à la table des négociations et reconnaître cette victoire, je mets entre griffes, parce que je ne sais pas, du président Alpha Condé pour au moins obtenir la libération de ces détenus-là. Mais justement, ça ne devrait pas parce que là, c'est une position de faiblesse. Si vous devez aller simplement au dialogue parce que vous avez des gens en prison, ça veut dire que vous avez déjà capitulé et que vous êtes en train de reconnaître effectivement la victoire de M. Alpha. on ne peut pas aller parce qu'on lui dit bon, en voulant venir, il faut libérer d'abord nos gens, c'est une position de faiblesse. Moi, je crois qu'on ne peut pas le faire. Si on le fait, ça veut dire que de facto, on a le combat est perdu. Mais en attendant, c'est la liberté de ceux-ci qui sont... Oui, oui, mais ceux qui sont en prison le savent, ceux qui sont là. C'est pour ça que nous faisons de la publicité autour de la chose. Les gens sont en train de mourir en prison et ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, il y aura peut-être des problèmes avec même la communauté internationale dans son ensemble parce qu'on ne peut pas créer des conditions où les gens vont en prison et ils en meurent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose fondamentalement qui ne marche pas. Mais de là, c'est-à-dire, nous savions effectivement tous ces risques. Tous ces risques étaient là au moment où nous étions en train de nous poser à la chose. Pourquoi nous, nous disons que nous n'allons pas procrastiner. On savait très bien que nous n'avons pas le support de l'armée, nous n'avons pas le support de l'administration. Mais ça, c'est des données. Quand vous allez dans une compétition, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Vous êtes... vous êtes aguilés avant même d'avertis, moins avant même de partir. D'accord, peut-être la dernière question, docteur, parce qu'on n'a pas très souvent la chance de vous rencontrer. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre alliance était suffisamment préparée pour gagner cette bataille et pouvoir gouverner ? Oui. Moi, je dirais sans embâche que notre alliance, même si elle n'a pas été formée beaucoup de mois avant même, disons, les échéances électorales, elle a quand même été solidement et très bien ficelée. Pourquoi ? Parce que dans l'ensemble, nous nous sommes entendus sur les priorités. C'est ce qu'il fallait faire pour que ce pays soit bien gouverné. il y a des cadres qui sont là, qui se sont franchement penchés sur les grandes questions du développement et ces questions nous ont apporté effectivement ce qu'il faut en termes de messages même pendant la campagne électorale. C'est la raison pour laquelle nous avons gagné. Campagne électorale, alliance électorale, nous étions préparés sinon, on n'aurait pas gagné. C'est ça la réalité. Mais vous n'êtes pas préparé pour conserver votre victoire ? Non. Parce qu'on nous l'a volé avec larmes quand on ne peut quand même pas aller exposer les gens torse nu à des militaires qui sont là qui ont la gâchette facile. Et il faut parce qu'on ne peut pas vous gouverner un cimetière. C'est la raison pour laquelle il y a de la retenue. Sinon, pas parce que beaucoup de gens ne sont pas en train peut-être de voir autre chose à faire, mais on ne peut quand même pas forcer nos militants à sortir pour aller s'exposer justement. Vous savez, M. Kondé n'a pas hésité pour disons tuer tous ces gens entre guillemets parce que c'est son système qui est en train de faire la tuerie. Alors s'il n'a pas hésité, nous n'allons pas contribuer à ce fait. Nous voulons conserver nos militants et dans une certaine mesure, nous pensons que les choses vont se développer et nous avons espoir que quelque part nous serons entendus. Nous serons entendus. Votre message de la fin ? Le message est très simple. Je l'ai toujours dit. Nous sommes à une période très critique. Je voulais que les gens pensent d'abord à ce pays avant de penser à eux-mêmes. la Guinée, c'est un bien commun et si nous voulons que ce bien commun soit développé, qu'il soit bien entretenu, il faut bien que chacun y mette du sérieux et que chacun essaie de valoriser effectivement cet ensemble. La mise en commun de nos aspirations demande des sacrifices et ces sacrifices doivent venir de part et d'autre. je veux que les gens comprennent que nous sommes dans un pays et nous vivons à un moment où il va falloir que l'on prenne une mesure réelle des défis qui nous sont lancés afin que l'on puisse nous donner la main et puis travailler ensemble. Sinon, nous ne méritons pas d'être là où nous sommes. Voilà. Moi, je veux. Voilà. Merci, docteur. Merci beaucoup.